Et si le design system n'était pas un enjeu de design ? Je reçois aujourd'hui Christina Goudim pour un épisode qui rendra en profondeur dans le rôle du design system au sein de nos organisations. Bonne écoute ! Le partenaire du podcast, The KKTOS Theory, te forme et t'accompagne dans ton parcours de product designer pour t'aider à gagner en expérience et en compétences. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons de Design pour un épisode très spécial car aujourd'hui je suis accompagné de Christina Goudim. Salut Christina ! Salut Romain ! Merci de m'avoir invité ! Avec grand plaisir, on va pouvoir parler en plus d'un sujet qu'on aborde assez régulièrement dans le podcast, on va parler de design system, on a une bonne occasion pour parler de ça. Est-ce que pour rentrer très vite dans le vif, tu peux t'introduire en quelques mots sur ton parcours ? Waouh ! En quelques mots, c'est toujours l'exercice qui est le plus compliqué pour moi. Comment dire ? De base, je suis graphiste, donc ça fait 20 ans que je suis dans le métier, je me suis formée sur le terrain auprès de startups technologiques. Donc j'ai appris à couder et je suis rentrée dans le produit très très vite. Donc aujourd'hui, je suis un peu un mouton à six pattes, mais je me spécialise essentiellement aujourd'hui dans les design systems et dans tout ce qui va être design ops. C'est intéressant ce petit point sur le code. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient pas mal dans les designers qui sont très proches de cet aspect design system. On aura probablement l'occasion d'en reparler. Ça va vraiment être le cœur de l'épisode. Ça fait sens. Qu'est-ce qui a fait de toi une experte, avec des guillemets, je ne veux pas te mettre de pression, du sujet du design system sur ces dernières années ? Waouh ! Experte, je ne dirais pas, parce que le design system, c'est tellement un sujet vaste, une constante évolution que je ne peux pas dire experte. Cependant, oui, j'ai des expériences et j'ai des connaissances aujourd'hui qui me permettent d'accompagner en tout cas des projets et des personnes aussi. Qu'est-ce qui a fait ? En fait, en 2007, j'ai commencé à travailler avec ce que j'ai appelé l'approche modulaire parce que j'ai travaillé beaucoup avec des développeurs et donc les bons développeurs, ils divisent leurs codes en composants, c'est-à-dire en briques qu'ils peuvent réutiliser parce qu'un bon développeur, c'est aussi quelqu'un qui est un peu feignant, c'est-à-dire qu'il n'aime pas refaire 15 000 fois la même chose. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est pas mal ça, mais comment on peut l'appliquer dans le design ? Et à l'époque, on n'avait pas encore Sketch. Sketch, il est arrivé un peu plus tard, donc il a quand même révolutionné notre approche du design. On avait quand même Photoshop, Illustrator ou InDesign. Donc, c'était un peu complexe à faire. Et à l'arrivée du Sketch, et donc avec mes collaborations avec les développeurs, avec les équipes techniques, et puis mon apprentissage du coup du coding. Alors, je ne suis pas du tout un développeur de ouf, mais je sais bricoler quelques trucs qui me permettent aussi de comprendre comment ça fonctionne derrière parce qu'à chaque fois, j'étais super frustrée de voir des designs qu'on produisait mal intégrés ou avec des écarts, les fameux design gaps qu'on peut constater. Donc, c'est ça qui m'a poussée à comprendre le fonctionnement du code et de l'intégrer aussi dans ma façon d'approcher le design, en fait. Et en 2018, je crois, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à ce qu'on appelait l'atomic design, donc le design system. J'ai beaucoup échangé avec Brad Frost, j'ai beaucoup suivi ses travaux. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça qu'il faut faire parce qu'on a de plus en plus de produits numériques avec l'arrivée des smartphones, le multiple device, parce qu'à l'époque, on avait un écran. Bon, c'était simple, mais aujourd'hui, on a multitude de supports possibles. On a les whereabouts, etc. Et donc, comment on peut adresser à ces challenges ? Et en 2018, le laptop m'a invité, m'a proposé de créer la formation design system. Donc, c'est là où on a conçu cette formation. Donc, j'ai commencé à la donner. Et c'est vrai que depuis 2018, je vois l'évolution du sujet. C'est énorme. J'ai beaucoup pas mal de data aussi sur la perception. Et puis, voilà, j'ai accompagné quelques gros projets, notamment, je ne peux pas le dire, mais un projet phare qui, aujourd'hui, régit la plupart de sites du service public français. Donc, c'était vraiment un grand challenge. Et après, j'ai accompagné beaucoup des industriels, en fait, dans la conception de leur design system qui sont issus de l'industrie de l'habitat, comme la paire ou cas par cas, par exemple. Et en fait, ce qui est le plus intéressant, enfin, ma position en tant que designer, moi, je pense que notre cœur de métier, c'est de ne pas faire 480 boutons à la chaîne. Je pense que ce n'est pas notre valeur ajoutée. Je pense que c'est beaucoup plus élevé en termes d'impact, en termes de stratégie, en termes de recherche d'innovation, en termes de la façon dont on va amener les gens à collaborer ensemble. Et puis, l'expérience utilisateur finale. Et c'est grâce à cette collaboration multimétier, donc entre les équipes techniques, les équipes produits, les équipes design, les équipes marketing, les équipes data, où on peut vraiment créer un système. Parce que qui dit système, c'est des multiples parties qui communiquent entre eux. Mais la façon dont ils vont communiquer, c'est à nous de les établir et les réagir. Et donc, pour moi, c'est ça qui est le cœur du design system. Eh bien, on va creuser tout ça en détail. Un petit mot, voilà, pour commencer ce podcast. C'est cet événement qui nous a réunis, dont on parlera aussi un peu plus en détail à la fin du podcast. Mais tu vas bientôt co-animer, justement, avec Brad Frost, la design system masterclass, qui est sur toute une journée à Paris, en physique, le 27 juin, et organisée par le laptop. J'imagine que ça va être un moment cool aussi pour toi, après toutes ces années, tous ces projets d'ampleur. Tout à fait, on co-organise avec le laptop et sérieux. Donc, il y a mon agence qui est spécialisée dans le product et dans l'UX. J'ai eu la chance de suivre une masterclass de Brad Frost l'année dernière à la Hatch Conference. C'est comme ça que je le rencontrais physiquement en vrai pour la première fois. Et quand j'ai vu son attitude, son état d'esprit, le partage, la générosité, je me suis dit « Ah, toi, il faut que tu viens à Paris. » C'est exactement le feed parfait pour le laptop. Donc, j'ai évoqué très rapidement le sujet. Et en fait, il a dit « Oui, carrément. » Donc, très rapidement, on a co-organisé ça avec le laptop. Ça a pris vraiment… Enfin, c'était impressionnant en termes d'organisation, la rapidité à laquelle on a mis la chose en place. En termes naturelles. Oui, exactement. Donc, vraiment top. Et donc, l'objectif de cette masterclass, c'est vraiment d'amener un point de vue un peu plus high level autour de ce qu'est le design system. Parce qu'aujourd'hui, la problématique que je rencontre le plus souvent, c'est qu'on se concentre beaucoup sur la partie, on va dire, utilitaire, c'est-à-dire la partie fronte, ce qui va être le composant. Mais je veux dire « Components, so what ? » En fait, le composant, c'est en fait la fin de l'iceberg, en fait, de ce qu'on voit. C'est la matérialisation, mais de toute une réflexion et de tout process qu'on aurait co-défini ensemble en collaboration. Et donc, cette masterclass a pour vocation d'amener cette vision un peu plus stratégique, un peu plus structurée en ce que comment on organise et comment on met en place un design system, afin que ce soit aussi un projet scalable. C'est-à-dire que pour ne pas se retrouver à un moment donné dans une difficulté, parce qu'on n'a pas réfléchi à toutes les briques, que ce soit technique, que ce soit les enjeux autour de la marque, par exemple, le multi-brand design system aussi, comment on crée un global design system. Et donc, toutes ces choses, en fait, Brad en parlera pendant la masterclass qu'on organise du coup le 27 juin au laptop à Paris. C'est vraiment excitant comme programme. Le lien est en description, bien sûr, du podcast, si les auditeurs sont intéressés. Et j'ai bien hâte de voir tout ça, parce que tous ces sujets me passionnent aussi. On va déjà commencer à les creuser ensemble. Dès maintenant, rentrons dans le dur. Tu as commencé à nous dessiner un petit peu ta définition d'un design system. Depuis tout à l'heure, les gros enjeux qui sont clés. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail ? Pour toi, un bon design system en 2024, c'est quoi le basique ? Wow ! C'est une question extrêmement compliquée à répondre, parce que pour moi, un design system, c'est l'illustration, en tout cas, le miroir d'une organisation. C'est la voie des équipes. Donc, est-ce qu'il y a un bon ou mauvais design system ? Je ne sais pas. Et en tout cas, tant que ça répond à des besoins des équipes que leur apportent l'efficience et la vélocité pour qu'ils puissent avancer plus rapidement, accomplir leurs tâches, être plus réactifs, instaurer des meilleurs canaux de communication, lisser les silos. Parce que les problématiques de... Si on veut instaurer un vrai design system, ça veut dire qu'il faut qu'on ait quand même un fonctionnement plutôt horizontal, impliquer les parties prenantes et ne pas s'arrêter simplement aux équipes design. Et en fait, ce que je constate aujourd'hui sur les projets que j'accompagne, c'est que souvent, les équipes design, ils travaillent autour du design system seul, de leur côté, et ils n'intègrent que très tardivement, presque comme la dernière roue de la carrosse, les développeurs. Alors que les développeurs, les équipes tech, en fait, c'est eux qui vont produire la solution. Donc, c'est eux qui vont produire réellement le système. Et donc, à la fin, on se retrouve avec ces fameux design gaps sur des process qui ne sont pas fluides, qui créent beaucoup de frictions, qui génèrent de plus en plus de dettes, que ce soit sur la partie code ou sur le partie design, que la nomenclature n'est pas correcte, qu'on n'a pas eu une stratégie de collecte de feedback, qu'on n'a pas eu une stratégie de design token, par exemple. Et à ce moment-là, les équipes se retrouvent à refaire un retour en arrière pour pouvoir, du coup, réaligner ces éléments. Donc, pour moi, le bon design system, en tout cas, le signe de ce que je pourrais dire, en tout cas, quand je fais les audits, c'est la relation. C'est-à-dire que si je vois que les équipes design et tech collaborent déjà ensemble, c'est déjà un bon signe. Ça veut dire qu'on avance dans la bonne direction. Cependant, si chaque équipe travaille un peu de son côté, ça crée forcément des disparités et beaucoup de frictions à l'arrivée. Hyper intéressant que tu l'appuies sur ces aspects-là. Il y a quelques mois de ça, avec Georges Terp, qui est un designer avec qui j'ai pas mal travaillé, on avait fait notamment une conférence sur comment on avait apporté des améliorations au design system. Et notre conclusion était un peu, le mot design system, il est presque galvaudé parce qu'en mettant le mot design, c'est la responsabilité globale du design. Mais c'est peut-être plus un sujet product. Et on avait terminé sur ce mot de dire, c'est presque un alignment system. En fait, le but, c'est de mettre tout le monde sur la même page. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je trouve qu'effectivement, le terme design system dessert réellement la méthodologie et le process, en fait, de ce qu'on essaye de mettre en place. C'est-à-dire que forcément, comme tu as dit, et ça, je te rejoins totalement, que quand on utilise le terme design, on pense d'abord au designer, mais on exclut. Et donc, en fait, l'objectif du design system, c'est d'être inclusif, c'est-à-dire d'inclure les multimétiers. Et or, là, on crée déjà une barrière. On se dit, c'est uniquement un produit pour les designers. Alors que non, pas du tout. Et donc, je suis beaucoup plus alignée avec le terme alignment system, ou je ne sais pas, juste système, parce qu'au final, l'objectif, c'est, oui, de mettre tout le monde d'accord à l'échelle de l'organisation, de distribuer le même niveau de ressources, d'informations, de savoir exactement qui doit faire quoi, à quel moment, qu'est-ce qu'on utilise, comment on l'utilise, dans quel contexte, de pouvoir aussi collaborer, recolter des feedbacks, faire évoluer le design system, parce que c'est un projet qui est vivant à vie, en fait. Ça ne s'arrête pas. Donc, oui, le terme, je suis totalement alignée avec vous, que ce n'est pas forcément le plus représentatif de ce que ça doit réellement englober. Et du coup, ça amènerait presque à se dire si la compétence la plus importante pour faire vivre un design system et apporter de la valeur grâce à ce design system, est-ce que finalement, c'est vraiment le design au sens de la conception de composants, de patterns, de choses comme ça, ou est-ce que finalement, c'est presque la gouvernance ? Comment tu le vois ? Alors, pour moi, c'est la gouvernance avant tout. C'est-à-dire que, pour moi, comment dire, c'est toute la partie organisationnelle qui est la plus importante, la collaboration, c'est ce que je dis toujours. Parce que si on amène les équipes techniques à se mettre d'accord avec les designers pour définir qu'est-ce qu'on produit et comment on le produit, par exemple, qu'est-ce qu'un composant ? Comment on définit un composant ? Ça peut sembler bête, mais on prend son designer et son développeur, on aura son définition différente. Ce ne sera jamais identique. En fait, à travers des ateliers collaboratifs, l'objectif, c'est de déterminer qu'est-ce qu'on va produire ensemble, comment, par quels moyens, avec quels outils aussi, parce qu'il y a des outils qui sont différents, quelles sont les problématiques qu'on rencontre, surtout si on crée un design system à partir d'un produit qui est déjà existant, parce que c'est quand même plus simple de commencer from scratch quand il n'y a rien, quand on n'a pas de legacy, quand on n'a pas de dette. C'est le monde merveilleux. Le monde idéal. Voilà, exactement. Mais dans la plupart des cas, on commence déjà avec une base. Et donc, comment on fait évoluer cette base ? Et donc, forcément, pour moi, en fait, la partie opérationnelle, ce qui va représenter le fameux UI kit ou les patterns, c'est vraiment la résultante de ce travail beaucoup plus stratégique, beaucoup plus de définition, en fait, qui va du coup être la résultante de ce qu'on va produire par la suite. OK. Et sur toute cette partie de définition de collaboration dans la structure de ces éléments-là, est-ce que tu as un peu des ateliers phares ou des process phares qui sont des bons compagnons, on va dire, sur ce chemin-là ? Alors, oui, des bons compagnons. Forcément, il faut définir qu'est-ce qu'on veut accomplir ensemble, c'est-à-dire la vision. Donc, c'est rien de nouveau, en fait, mais c'est vraiment de déterminer la vision, les valeurs. Pourquoi on veut faire un design system, en fait ? Il faut répondre déjà à cette question, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on cherche à accomplir et pourquoi on pense que le design system est la bonne solution à notre problématique parce qu'on ne décide pas de créer un design system juste comme ça parce qu'on s'est dit, tiens, c'est le nouveau buzzword, il faut qu'on crée un design system. Non, il faut qu'il y ait un vrai enjeu derrière. Donc, il y a forcément ces ateliers de vision, de design principles, c'est-à-dire, quelles sont les valeurs qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on souhaite accomplir en tant qu'équipe. Donc, ça, c'est très important, la notion d'équipe et pas de l'individu, c'est-à-dire, ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail collectif, encore une fois. Et ensuite, moi, le plus globalement, je fais des ateliers autour de qu'est-ce qu'un composant, comment on définit un composant. On fait un atelier sur la nomenclature, l'architecture même de notre design system. Ça, c'est très important parce que, comment on classifie, comment on organise nos fichiers, comment on va les nommer. Donc, est-ce qu'on reprend la classe de l'atomic design ? Est-ce qu'on fait quelque chose d'un peu plus basique, plus simple, comme fondation, components et templates, par exemple ? ou est-ce qu'on va sur un truc qui est totalement personnalisé ? Et donc, pour ça, je nourris les équipes avant les ateliers. Je leur donne beaucoup de ressources, par exemple, des benchmarks de design system existants avec des différents niveaux de documentation, de guidelines, pour qu'ils puissent s'inspirer, se projeter, de voir concrètement à quoi ça peut ressembler. Et donc, à l'issue de ça, on choisit un projet pilote sur lequel on va mettre en application toutes les décisions qu'on aurait prises collectivement. Et donc là, on rentre en phase opérationnelle pour produire du coup les composants. Et ensuite, il y a le fameux atelier mesure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mesure, comment on le mesure, donc les fameux OKR ou KPI, parce que forcément, pour suivre l'adoption, il faut avoir une donnée, un objectif. Autrement, c'est super, tout le monde utilise le design system. Ah bon ? Donc voilà, comment on le mesure, mais que ce soit dans le design. Donc avec Figma, on a les Figma Analytics, on peut les exporter, on peut faire les constats de quelle librairie a été utilisée, le nombre de composants qui ont été détachés, la fréquence d'usage, etc. Mais c'est la même chose sur la partie code et c'est la même chose sur la partie documentation. Et donc, à travers toutes ces informations, après derrière, on peut prendre des décisions éclairées sur la façon dont on fera évoluer le design system. Trop de sujets que tu évoques que je veux qu'on aborde dans ce podcast. La documentation, je me le note pour la suite, énorme sujet. par rapport à cet aspect de mesure, à Payfit notamment, on avait fait ça. On avait créé un script qui permettait de mesurer dans les fichiers Figma à quel point les interfaces qu'on délivrait utilisent ou non des composants de design system. pour avoir un peu ce score d'adoption puisqu'on trouvait que dans Figma, juste le detail de composants c'était un indicateur très imparfait. Toi, c'est quoi les métriques que tu suis ? Alors là, actuellement, je suis en train de mettre en place des métriques notamment sur la partie de satisfaction. Alors ça, c'est quelque chose que je pense qui est le plus important parce que si les équipes sont satisfaites, ça veut dire qu'il y a l'adoption qui est assurée derrière. Après, on se met des objectifs qu'on décide collectivement. donc on va traquer le nombre de composants produits ou qui sont en compliance en fait avec les guidelines et qui sont réfactorisés dans le code parce que dans un des projets que j'accompagne aujourd'hui, on a une grande dette technique ou une dette design et donc comment les efforts que nous, on va produire aujourd'hui, en fait, ils vont être intégrés et donc ça, il faut le suivre à la trace pour savoir à quel moment ils sont intégrés, est-ce qu'ils sont assumés, implémentés et quels sont les retours utilisateurs derrière. Donc, après, en termes d'autres métriques globales, effectivement, il y a le taux d'usage qu'on peut mesurer comme tu disais par exemple avec Payfit, avec des plugins qu'on aurait codés nous-mêmes. On peut utiliser les figmas analytics qu'on peut exporter en détail si on utilise un petit script un peu sympathique. Donc, ça nous donne aussi pas mal de visibilité sur les choses et après, il faut être un peu geek pour se bouffer des stats mais ça fonctionne. et moi, le truc que je fais le plus fréquemment, c'est juste j'envoie des questionnaires tout bêtes et simples sur comment vous utilisez le design system, est-ce que vous êtes content, qu'est-ce qui vous pose problème et donc j'ai essayé d'instaurer ça de façon mensuelle pour que les développeurs, les designers, les PO puissent s'exprimer sur les difficultés qu'ils rencontrent. Oui, de toute façon, dans cette idée de, en fait, c'est un outil commun qui a pour but de synchroniser tout le monde, de créer une direction commune, en effet, la métrique hyper cohérente, c'est est-ce que tout le monde est satisfait et qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer dans cette direction et créer ce lien. Ça va très bien avec un autre point. On a commencé à aborder un petit peu la gouvernance tout à l'heure en fonction des équipes aujourd'hui, enfin, même des boîtes, c'est très, très varié. On a des équipes design systems 100% dédiées où c'est les seuls qui ont le droit de toucher au design system. On a des endroits où, au contraire, c'est complètement partagé, d'autres plus collaboratifs. Est-ce qu'il y a un modèle qui, en général, marche mieux que d'autres ? Est-ce que c'est vraiment très spécifique à chaque structure ? Qu'est-ce que t'en dis avec tes expériences assez variées quand même dans les structures ? Tu me parlais tout à l'heure de l'état. Oui, oui. Ça dépend de la maturité de l'entreprise sur les pratiques design, que ce soit design, produit, peu importe comment on l'appelle. Mais en tout cas, c'est comme je disais, le design system, ça va être l'illustration des équipes internes. Donc, à partir de là, l'organisation interne sur la gouvernance, elle n'est pas forcément identique pour chaque entreprise. C'est-à-dire que ce qui fonctionne, par exemple, chez Payfit ne va pas fonctionner à 100% chez Google et ainsi de suite. Mais je pense que, par exemple, sur les entreprises qui ont une maturité insuffisante en termes de pratiques design, moi, je conseille toujours d'avoir une gouvernance plutôt clôturée. Enfin, ce que j'appelle clôturée, c'est centralisé, c'est-à-dire qu'il y a une équipe design qui est design system qui est dédiée à ce process, le temps de faire monter en compétence les autres équipes et ensuite de partir vers quelque chose de plus distribué au moment où on scale. Parce que si on a envie vraiment de scaler et qu'on se retrouve, au début, on était dans un pays et puis on se retrouve dans un 15, c'est clairement pas possible de maintenir un design system unifié à un seul endroit parce qu'il y a les problèmes de culture, de langue, etc., et qu'il faut prendre en considération. Mais à ce moment-là, si on a ce qu'il est de cette façon-là, potentiellement, on a fait grandir aussi la pratique design au sein de l'entreprise et on peut, du coup, créer des process de gouvernance qui vont être beaucoup plus ouverts et beaucoup plus distribués à travers les différents pôles. Ok, 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 ok. Et là où il y aurait plus de maturité produit, par contre, du coup, en fait, tu ferais un lien entre peu de maturité sur l'aspect produit ou l'aspect design system, en tout cas, une maîtrise de ces concepts-là un peu légère. Du coup, mieux vaut qu'il y ait quelques personnes plus informées qui en soient responsables et qui diffusent au fur et à mesure la pratique. Et de l'autre côté, une boîte où tout le monde a une très bonne compréhension, très bonne maîtrise, en exagérant un peu. Là, on pourrait quasiment le distribuer à 100%. Ou est-ce que malgré tout, même avec une très grosse maturité, tu recommanderais qu'il y ait un peu quelqu'un qui ait ce rôle de garde-fou ? Il faut toujours avoir un garde-fou. Il faut toujours avoir un garde-fou, c'est-à-dire d'avoir quand même quelqu'un qui a, on va dire, un point un peu plus important dans la partie décision. Parce que des fois, si on se retrouve, si on est tous égalitaires et on se retrouve dans un blocage, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse trancher et de dire, OK, on prend cette direction. Donc, il faut avoir le leadership, bien entendu. Donc, ce n'est pas possible de fonctionner sans. Mais en tout cas, si on a instauré bien les règles, bien les règles qui vont régir dans notre collaboration, la façon dont on va fonctionner pour faire évoluer le design système, normalement, ce cas de figure ne se présentera que très rarement. Mais en tout cas, oui, il faut toujours avoir quand même un sens un petit peu de plus de responsabilité. C'est pour ça qu'il y a les lead design systems. C'est leur rôle aussi de pouvoir récolter les feedbacks de chaque partie prenante et puis derrière de pouvoir arbitrer sur qu'est-ce qu'on implémente ou non. D'ailleurs, c'est pas mal de regarder, notamment sur la blockchain, par exemple, l'Ethereum, sur la façon dont on va proposer les évolutions d'Ethereum. donc c'est quand même très inspirant parce que la blockchain c'est ouvert et c'est accessible à tout le monde. C'est un modèle qui est complètement décentralisé. C'est l'autogestion sans pur état et pourtant, l'Ethereum se nourrit aussi des contributeurs et donc chaque personne peut proposer une évolution. Mais il y a un core team qui est les all-star devs qui se réunissent pour arbitrer est-ce qu'on implémente ou non telle ou telle suggestion. Oui, c'est accepter que tout le monde puisse apporter sa pierre sa proposition ou son sujet mais qu'il y ait un peu cette thèse de conseil de sage de c'est vrai que c'est cohérent on a tout ça ou attends on va peut-être prendre un pas de recul est-ce que ce comportement n'est pas déjà implémenté ailleurs ou n'importe quelle autre raison qui pourrait expliquer que ce n'est pas forcément une bonne idée. Oui, parce qu'il faut coïncider aussi la roadmap produit par exemple parce que la roadmap design system n'a voulu pas à la même vitesse qu'un roadmap produit le produit ça doit être très réactif face à la concurrence face au marché il faut délivrer des futures il faut être vraiment dans un temps très rapide une cadence très rapide alors que le design system c'est un rythme beaucoup plus échalonné dans le temps on a besoin de prendre du recul de réfléchir de décider et donc on est vraiment en avance sur deux timelines qui sont totalement différentes et donc c'est pour ça cette fameuse comité on va dire de sage comme tu as dit peut être utile d'arbitrer de qu'est-ce qu'on peut récupérer de la timeline produit enfin de la roadmap produit pour pouvoir l'intégrer dans le design system et à quel moment oui mais il faut malgré tout que ce petit conseil là soit pas isolé dans son vase clos et justement prenne en compte toutes ces problématiques là complètement de leur client interne finalement ça va très bien avec un petit point qu'on t'as commencé à dégainer tout à l'heure la documentation parce que finalement c'est un peu ce gros point de qui la gère qui la lit parce que c'est aussi tout le sujet de la documentation parce qu'une belle documentation c'est bien le fait qu'elle soit consultée c'est autre chose c'est clairement un truc que de mes expériences on a pu tester différentes choses franchement je considère que j'ai toujours échoué jusque là et que j'ai jamais trouvé de truc impressionnant soit elle est très concise et ça ça raconte pas grand chose soit elle est un peu longue et personne la lit est-ce que t'as trouvé une astuce là-dessus c'est quoi tes bonnes pratiques à ce sujet-là alors les bonnes pratiques en fait je vais rebâcher à peu près la même chose mais pour moi c'est aussi la documentation se décide avec la collaboration c'est-à-dire que j'ai un atelier dans lequel on décide qu'est-ce qu'on va documenter et comment on va le documenter et à l'issue de ça je vais récupérer ces informations et donc chaque métier va être responsable de fournir la documentation qu'il pense utile alors la documentation il faut la voir aussi comme un outil d'enboarding c'est-à-dire que demain si on recrute des nouvelles personnes à travers la documentation ils doivent être capables de comprendre l'environnement produit de savoir où se trouve quel élément comment l'utiliser et quels sont notre objectif de si on doit concevoir des nouvelles maquettes ou de nouveaux designs ou de nouveaux parcours quels sont les guidelines ou les règles à quels on doit répondre et donc à partir de là en fait il y a des ateliers qui peuvent être menés sur ok on va documenter un composant type ou un template type quelles sont les informations qu'on a envie de voir dedans on peut intégrer des notions d'accessibilité on peut avoir d'écrire le fonctionnement d'un bouton enfin franchement d'écrire 15 pages sur un bouton je ne vois pas l'intérêt mais par contre d'aller plus en détail sur des composants qui sont plus complexes qui demandent plus d'efforts qui ont plus de variants qui ont un jeu aussi pour l'utilisateur plus important qui sont fonctionnels alors là forcément il faudra réunir un petit peu toutes les parties prenantes pour qu'ils puissent exprimer et mon conseil c'est de se faire accompagner aussi par un UX writer ou un rédacteur pour pouvoir du coup compiler tout ça parce que le designer il va utiliser son jargon le développeur le sien et puis au final la documentation elle doit être accessible à tous c'est-à-dire que c'est pas uniquement le designer et le développeur mais à toute l'organisation qui puisse comprendre ce qu'on fait et dans ces cas le rôle du rédacteur ce sera de rendre du coup ces éléments ces informations digestes et prioriser les informations à quel niveau ils arrivent donc un bon outil d'onboarding mais qui doit être au juste niveau pas intégrer des choses qui semblent peut-être intéressantes on se limite au maximum en fait je ne dirais pas qu'il y a des limites c'est à nous de les définir ces limites c'est-à-dire qu'il y a peut-être des organisations comme je dis par exemple ils n'ont pas énorme maturité dans le design et donc à travers la documentation ça va servir aussi d'outils de formation c'est-à-dire on va diffuser les bonnes pratiques on va informer les utilisateurs de qu'est-ce que le design comment on utilise etc. D'autres organisations qui sont beaucoup plus averties sur les bonnes pratiques sur les standards on va appuyer peut-être plus sur des choses on va parler plus d'inclusivité d'accessibilité on va intégrer peut-être comment on teste un composant quels sont les process donc on va beaucoup plus parler de ces éléments-là qu'un bouton c'est une action pour l'utilisateur et donc voilà donc c'est mais je pense qu'il n'y a pas de recette miracle pour dire ça fonctionne ou ça ça marche c'est vraiment une décision collective et puis c'est à travers ces ateliers de qu'est-ce qu'un composant qu'est-ce que notre tone and voice comment on l'intègre moi j'adore le travail par exemple qui a été fait par Pencil Brainly donc je trouve que leur façon de présenter la documentation est super ludique très facile à lire inspirante et digeste donc je les donne pas mal en exemple notamment lors de mes formations tu dis Brainly oui exact comme Brainly et c'est Zero Hate dans le showcase où tu peux les retrouver et c'est Pencil qui est une plateforme collaborative pour l'éducation entre collégiens et lycéens et donc eux ils ont une équipe réduite ils ont lancé quelque chose que je trouve assez chouette ils ont réuni le marketing le brand le produit le design et ils ont créé quelque chose qui est assez fun je trouve par rapport à d'autres documentations qui sont un peu ternes un peu tristounées un peu trop techniques et il y avait forcément le design system de Decathlon que je trouve qui était aussi super bien documenté bien fait et même la structuration entre l'intégration on va dire du produit physique du produit digital du produit marketing marque etc c'était vraiment un super travail qu'ils ont fait complètement bas très très bonne j'ai récréosé ça après l'épisode j'ai essayé d'aller y jeter un petit coup de riz en parallèle mais faut rester concentré je mettrai les liens en description pour les auditeurs t'as d'autres rêves un petit peu comme ça de très bonne structure dont on peut s'inspirer oui si je réfléchis il y en a pas mal peut-être après l'épisode oui parce que là c'est vraiment ça c'est les deux exemples qui me parlent le plus c'est les deux clés que tes petits coups de coeur du moment c'est ça exactement complètement si jamais je serai preneur comme ça on les ajoutera pareil en référence ça marche sur cet aspect justement de comment on en parle comment on le communique ce design système nous on était un peu arrivés à cette conclusion de se dire il faut que le nom de l'élément il porte la majorité des concepts qu'on aurait aimé mettre dans la documentation alors ça va pas un peu un peu abstrait comme ça mais c'est un peu dans cette tendance de la sémantique dans les couleurs la sémantique dans les styles de texte la sémantique presque dans les composants qui finalement s'apprête presque à de la documentation alors pas que mais apporte quand même ce truc de si c'est pour prendre un exemple très basique une couleur danger finalement son nom va à la fois dire à l'utilisateur bon ok je repère le signal que quand il y a cette couleur là c'est qu'il y a un problème mais va aussi dire au designer quand j'utilise cette couleur là c'est parce qu'il y a un problème je vais pas l'utiliser quel est ton point de vue sur tous ces aspects sémantiques est-ce que c'est fait pour tout le monde est-ce que c'est d'ailleurs une bonne idée dans son ensemble ou est-ce que ça apporte plus de problèmes que de solutions je pense que ça dépend du produit pour lequel on crée aussi le design system parce que si on est vraiment dans un produit ultra technique potentiellement ça peut on peut vite arriver à quelque chose soit de très réperbatif parce que par exemple si on a je sais pas une variété de toggle ou de calendar mais qui sont utilisés dans un contexte très spécifique on peut porter aussi à confusion par contre sur la couleur en tout cas moi je pense que c'est intéressant de donner le contexte donc là il y a le fameux semantic design tokens qui vient en jeu je pense par contre et c'est là j'ai été mis dans le chat parce que du coup en réfléchissant sur un autre design system que j'adore il y a Gestalt de Pinterest que je trouve très intéressant notamment sur la structuration de leurs composants parce qu'on peut soit les voir de façon catégorique c'est à dire catégoriser soit par action les informations etc soit par ordre alphabetique mais la façon dont c'est documenté c'est assez sympa mais en tout cas chez eux par exemple ils utilisent aussi cette nomenclature qui est un peu plus parlante à l'utilisateur donc ils apportent un certain contexte mais après je veux dire que c'est quelque chose qui se construit aussi selon les besoins du produit donc le besoin de l'organisation donc là par exemple dans un des produits qui est ultra technique et très très complexe je ne suis pas sûre que cette typologie de nomenclature va vraiment correspondre à notre besoin par contre pour une autre équipe que je suis en train d'accompagner typiquement au contraire vu que leur design system il n'est pas super poussé enfin je veux dire que c'est vraiment une naissance il y a une je ne sais pas centaine de 200 composants donc ce n'est pas très exhaustif ce n'est pas très énorme donc là on peut se permettre ce type d'approche par contre sur un design system qui compte je ne sais pas 3600 composants ou 15000 composants je pense que très vite on va se retrouver dans un truc un peu trop répétitif ouais oui donc il y a vraiment une question d'échelle où on démultiplie en fait le problème en rajoutant trop de sémantique là où sur un petit design system on peut rester à une échelle acceptable on va dire en apportant ce complément d'information quand tu travailles avec un design system à 3000 composants comment tu fais pour que les équipes soient au courant de ce qui est ça c'est très très compliqué c'est ça exactement la problématique de ce genre de design system c'est que si on ne documente pas si on n'a pas un fil d'Ariane qui nous indique où est-ce qu'on peut trouver quel type d'élément et pourquoi cet élément existe c'est très compliqué forcément d'assurer la maintenance l'adoption la découvrabilité de ces éléments donc c'est là où en fait les figmas analytics ils viennent en jeu et donc là mon rôle aujourd'hui c'est par exemple d'épurer ce système pour diminuer le nombre de composants donc pour vraiment créer quelque chose d'un peu plus on va dire consistant mais il y a des design systems qui existent qui ont des milliers et des milliers de composants et parce que leurs produits ils l'exigent parce que ce sont des systèmes très complexes et donc là dans notre cadre je pense qu'on peut quand même rationaliser certains éléments pour faire quelque chose d'un peu plus réduit mais aussi efficace donc mais oui c'est compliqué et pour autant le nombre finalement n'est pas forcément un problème en soi il ne faut pas s'inquiéter pour le nombre il faut s'inquiéter s'il y a énormément de choses qui ne sont jamais utilisées ou s'il y a énormément de choses qui sont détournées dans le sens inverse où tu en as trop peu mais pour toi le nombre n'est pas un critère en tant que tel je ne pense pas que le nombre peut être un critère en tant que tel parce que si il était créé ça veut dire qu'il y a un usage qui était déterminé dessus par contre effectivement si on constate que ces éléments ils sont créés mais ils ne sont jamais utilisés donc oui là pour le coup là c'est un problème et ça pour le coup il faut le traquer il faut le identifier et dans ces cas ces composants-là qui consomment de la ressource parce que forcément pour les maintenir pour juste qu'ils existent ils consomment de l'énergie dans ces cas il faut tout simplement les dégager parce que dans un design system la seule chose qui doit exister c'est ce qui est réellement utilisé et je sais qu'au tant que designer des fois on a tendance de se dire non mais ça je le garde le brouillon c'est pas grave on ne l'utilise pas mais c'est un draft mais j'ai du mal à me séparer on a quand même travaillé dessus mais non en fait ça ça dégage donc dans le design system on garde uniquement ce qui est existant réellement et ce qui est réellement utilisé et donc si dans ce type de grand design system on rend compte qu'il y a un composant qui est utilisé 0,001% il n'y a pas lieu d'être parce que l'objectif c'est de créer quand même des composants qui sont suffisamment génériques pour qu'ils couvrent la plupart des cas d'usage qui rencontrent un produit complètement honnêtement est-ce qu'il y aurait d'autres alors ça c'est une première caractéristique de qu'est-ce qui est important dans un bon design system dans un sens idéal ce serait quoi les autres caractéristiques d'un design system idéal si jamais ça existe waouh là c'est un peu une question un peu piège je sais pas trop quoi y répondre parce que oui design system idéal pour moi le design system idéal c'est celui qui fonctionne pour les personnes parce que le design system c'est pas pour pour le robot c'est pas pour c'est pas pour le code c'est pour les personnes c'est à dire que c'est pour nous les utilisateurs de ce design system c'est notre façon de travailler qu'on va chercher à fluidifier qu'on va chercher à centraliser simplifier pour nous libérer plus de temps afin de se concentrer sur des tâches qui sont plus intéressantes ou qui ont une plus grande valeur ajoutée donc pour moi le design system idéal c'est le design system qui est libérateur des équipes qui leur donne de l'autonomie qui leur donne de la liberté et qui leur donne aussi le sens quelque part de ce qu'ils accomplissent au quotidien ouais ouais vraiment dans cette philosophie déficient ce que tu nous nous as partagé ce début dans la définition un peu du design system et vu que c'est principalement son objectif initial dans la plupart des cas ça en devient ce qu'il faut optimiser à travers tout le travail qu'on fait sur ce design system et puis ça rejoint le alignment design system l'alignment system dont tu parlais au début de cette conversation mais oui je pense vraiment qu'il faut se déconcentrer un petit peu de l'outillage de ce que je dis l'outillage c'est plus se concentrer sur les personnes qui sont là et qui le système est fait de eux de leurs efforts et des règles qu'ils vont définir ensemble en tant que groupe en tant qu'entité en tant qu'équipe et peut-être c'est une vision qui m'est propre donc il y a peut-être 15 000 autres visions mais c'est la mienne en tout cas et c'est ça que j'ai essayé de mettre en place parce que c'est ça que je vois qui fonctionne réellement c'est-à-dire qu'une fois que tu as réussi à réunir et créer les bonnes connexions entre les équipes en fait le reste ça coule de source parce que t'as la motivation t'as l'énergie t'as la volonté d'avancer dans un bateau avec le même objectif et donc c'est beaucoup plus beaucoup plus valorisant et tout le monde se sent entendu aussi et pris en compte en fait et pas comme la dernière roue de la carrosse qui reçoit une maquette et bim démerde-toi avec ça c'est clair c'est clair c'est clair je vais poser une question qui semble non-sens par rapport à ce qu'on vient de dire mais je pense que ça en a un petit peu quand même dans cette philosophie là en effet l'outil est clairement pas le coeur de notre problématique pour autant l'outil si on le garde en tant qu'outil de comment ça nous accompagne justement dans ce parcours de mettre tout le monde sur la même vision sur le même chemin ça peut être utile est-ce qu'il y a des outils spécifiques qui aident à faire ce travail là oui il en a ça existe alors forcément il y a Figma d'ailleurs Figma qu'ils ont sorti là sur leur dernier framework je crois qu'ils l'ont appelé le code automation donc ça reproche encore plus les designers des développeurs et vice versa alors moi on a deux outils que je suis en train d'explorer actuellement que j'ai vraiment un grand coup de coeur pour eux donc c'est supernova donc c'est vraiment très puissant parce que c'est un outil qui centralise à peu près tout ce qui peut concerner un design system entre la partie code donc il y a les engineers qui vont être également intégrés dedans la partie documentation la partie assets la partie code automation donc c'est vraiment super puissant je suis en train de faire plein test dessus en ce moment et l'autre l'autre plugin alors outil aussi et que j'utilise et notamment parfois on a une base de code qui est très saine mais qu'on a des grands écarts sur nos fichiers Figma et donc au lieu d'essayer de reproduire 15 000 boutons c'est plus simple d'intégrer le code directement et du coup c'est Story2Design de DivRiots qui est vraiment un outil super puissant qui s'intègre avec Storybook Histoire et dont on peut importer du coup les composants depuis Storybook dans Figma et directement générer des milliers de variants des props des design tokens des styles vraiment en deux secondes j'étais vraiment bluffée et là on est en train de le tester et je trouve que c'est vraiment super puissant Ah oui vraiment très fort donc potentiellement pour une équipe qui aurait jamais intégré de design system côté design mais aurait déjà eu cette première modularité côté technique on peut très facilement presque rattraper tout ce retard resynchroniser tout le monde et en plus c'est synchronisé c'est à dire que si demain il y a une modification d'un Storybook je peux le mettre à jour directement dans Figma donc c'est vraiment vraiment extraordinaire Georges Gomes qui est le fondateur donc il est super réactif il est disponible et on peut les solliciter sur Discord si on a le moindre problème donc ils ont vraiment un super support en termes de tarifs je trouve qu'ils sont aussi super intéressants parce qu'ils ont un tarif unique peu importe la taille de l'équipe donc ça c'est vraiment génial et leur outil vraiment il peut créer de l'accélération dans les équipes de façon monumentale donc et puis après effectivement il y a le dev mode de Figma qu'exploiter à son plein potentiel peut vraiment lisser l'échange et le handoff entre les développeurs et les designers et vraiment fournir pas mal de choses Merci beaucoup pour ces petites ressources c'est toujours bon à prendre même si forcément c'est pas le coeur du sujet et ça va toujours nous accompagner pour faire tout le reste bien et pas l'inverse Pour terminer cette discussion est-ce que tu aurais une recommandation de process pour un designer peut-être solo dans une équipe ou dans une petite équipe design qui aimerait lancer mettre en place un design système pour des besoins d'harmonisation pour des besoins d'efficience comme on l'a cité jusque maintenant serait quoi un peu les premiers pas à faire pour se lancer dans cette aventure là ? Alors c'est la base un peu de l'UX faire des interviews c'est-à-dire rencontrer les personnes impliquées les développeurs parler beaucoup avec les développeurs comprendre comment ils travaillent comprendre leurs problématiques de quoi ils ont besoin dans le design parce que souvent ce qui se passe c'est que dans le design on zappe énormément d'états donc les développeurs ils sont obligés d'imaginer les états manquants ou les déclinaisons manquantes ou les variants manquants ou on oublie la bonne nomenclature au niveau de notre calque enfin de nos layers donc oui parler énormément avec les équipes techniques ne pas hésiter d'interroger aussi si on a des des CPO ou des PO pour comprendre aussi comment eux ils peuvent utiliser le design system et quels seront leurs bénéfices à cet usage donc de collecter un petit peu cette vision d'auditer l'existant parce que s'il y a un existant il faut comprendre qu'est-ce qu'on peut récupérer qu'est-ce qu'on peut faire donc les fameuses inventaires audits s'il y a un figma regarder un peu les stats comprendre comment on utilise aujourd'hui les choses et puis derrière en fait se lancer simplement il ne faut pas avoir peur de poser des questions il ne faut pas avoir peur de tester et puis et puis voir comment enfin tester sur un petit périmètre une petite chose quand on se dit bah tiens ça ça peut avoir un peu d'impact et puis ça peut aussi me servir de démontrer l'utilité de cette démarche et donc derrière de vendre un petit peu l'idée d'investir dans un design system parce que forcément c'est un investissement et le ROI il peut être facilement calculé par exemple si les équipes techniques ils perdent du temps pour refaire les états de composants manquants bah c'est un temps qui a un coût c'est-à-dire bah si on prend juste le salaire horaire et on le multiplie par le temps qu'ils auraient mis à reproduire ces états qui relèvent du rôle du designer au lieu de se concentrer sur l'implémentation de leur code bah on obtient quand même un gros chiffre à la fin et donc ça au final c'est le ROI du design system c'est aussi ça en plus donc il y a une vraie valeur business derrière et pas juste philosophiquement on collabore c'est génial donc il y a quand même aussi un avantage financier qui est aussi présent quoi ok bah ouais c'est toujours un très bon rappel de pas se jeter comme ça à corps perdu dans la création d'un composant parce qu'on est lancé mais de bien prendre en compte toutes ces parties prenantes de comment on va aller du point A qui est on a cette problématique à régler au point B elle est réellement réglée et pas juste on a créé un composant c'est cool c'est une étape du parcours mais c'est juste une étape du parcours ravis pour cet échange et tous ces bons conseils tous ces bons retours d'expérience on pourra se retrouver du coup à l'événement du 27 juin potentiellement donc les auditeurs le lien est toujours dispo en description du podcast est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus pour finir là-dessus et peut-être pour motiver les curieux pour motiver les curieux déjà on a réussi à obtenir le financement opco donc c'est-à-dire pour les personnes qui peuvent bénéficier de la part de leur entreprise la formation peut être financée par les opco donc ça c'est génial quand même et puis de l'autre côté je pense que c'est un event qui est quand même pour tout designer qui veut avancer dans les design systems et qui veut en apprendre plus c'est l'événement à ne pas manquer donc en plus on va le faire en hybride c'est-à-dire qu'il y aura en présentiel mais également il va avoir une rediffusion donc c'est toujours ça et bien entendu on prépare aussi un petit event off mais qui vous sera communiqué peut-être un peu plus tard donc suivez le laptop pour en savoir plus complètement en plus le laptop fait plein d'events très sympas donc dans tous les cas il y a plein de plein de bonnes choses à récupérer en suivant le laptop complètement le laptop c'est quand même la référence en tout cas à mes yeux du centre de formation sur les pratiques design en France je les ai rencontrés en 2018 donc depuis je ne les quitte plus donc j'étais alumni chez eux et puis maintenant je suis formatrice donc et c'est vraiment une équipe chouette et des formations vraiment de très haut niveau sur les tous sujets design que ce soit sur la strat sur le design ops sur le UX writing sur le product donc vraiment si vous ne connaissez pas bienvenue on est tous sympas et on est prêts à vous accueillir c'est super vraiment bah voilà lien en description pour aller pour aller jeter un oeil et potentiellement pour rejoindre cette session avec quand même Brad Frost qui est quand même une des figures majeures du design système dans le monde complètement je suis toujours étonnée quand quelqu'un me demande Brad Brad qui Brad Frost c'est comme si on se demandait qui est Steve Jobs par exemple bon c'est pas la même échelle mais quand on est passionné d'un sujet quand même à l'échelle design système un petit peu voilà donc Brad et en plus c'est vraiment une personne je pense à suivre et à en rencontrer et bénéficier de sa générosité et son expérience qui est aussi un développeur front il ne faut pas oublier donc c'est ça aussi qui fait sa puissance et qui est du coup un grand porteur aussi de la voie autour de l'accessibilité et l'inclusivité dans les systèmes informatiques donc c'est quand même assez passionnant ça complètera la description avec peut-être le livre vers Atomic le lien du livre Atomic Design pour compléter ça va faire bouc préparez-vous en tout cas merci beaucoup Christina ça a été un vrai plaisir de pouvoir discuter avec toi de tous ces sujets je pense que ça aura réveillé plein de réflexions en tout cas chez moi ça a réveillé plein de réflexions donc j'espère que ça aura été aussi le cas pour les auditeurs ce que je te propose c'est un peu la tradition quand je reçois des invités dans Atomic Design c'est que je vais te laisser le mot de la fin tu peux raconter ce que tu veux ce qui te fait plaisir ça peut être ça peut être n'importe quoi ça peut être quelque chose de très professionnel pour raconter aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver voilà merci à tous d'avoir écouté cet épisode et puis Christina je te laisse le micro c'est fini super open week merci beaucoup Romain de m'avoir donné cette opportunité de parler alors juste peut-être pour motiver un peu les troupes si on m'avait dit un jour qu'à 37 ans je vais me retrouver là où je suis aujourd'hui j'aurais pas cru du tout je suis arrivée à 16 ans sans parler un mot de français dans un pays que je ne connaissais absolument pas j'ai travaillé autant que serveuse pour 10 euros au jour donc oui 10 euros au jour et aujourd'hui j'ai quand même réussi grâce à mes rencontres et grâce à la collaboration à en arriver à quelque chose dont je suis contente et je suis ravie aujourd'hui de partager avec le plus grand nombre donc le seul message c'est en fait il faut croire et il faut y aller et il vaut mieux s'excuser plus tard que de demander la permission donc soyez un peu rebelles testez des choses et n'ayez pas peur de vous tromper parce que c'est grâce à nos échecs qu'on se nourrit et qu'on avance et ça c'est un peu le design donc merci beaucoup par le design 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 par le design